Alors, le couple, oui, donc pourquoi, comment, avec quel couple ? Alors, le couple, c'est quand même copula en latin, ce qui veut dire lien, chaîne, fermoir. Donc, ça donne envie tout de suite. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, ça me donne vachement envie. Ça me rappelle l'émission qu'on avait faite sur la dépendance affective où je m'étais rendue compte, je cherchais une image de couverture avec un cadenas ouvert et je m'étais rendue compte qu'on ne trouvait que des cadenas en forme de cœur fermés. C'était impossible de trouver un cadenas en forme de cœur ouvert. Tu sais, comme les fameux cadenas qu'on accroche partout maintenant sur les ponts pour les mariages. J'avais commencé l'émission en disant que je trouvais d'ailleurs ça affreux comme idée qu'on envoyait à notre inconscient que le mariage, c'était un cadenas qu'on accrochait pour l'éternité. Et même en cherchant une image de cadenas ouvert, il n'y en avait pas. C'est ce que j'avais trouvé assez révélateur. Oui, mais c'est ça. Parce qu'en fait, le couple, c'est vraiment le lieu de toutes les intacts. Enfin, on est dans un hyper conditionnement. Contes de fées, films, chansons, ça parle de quoi ? Ça parle d'amour sous forme d'attachement, de dépendance, de sacrifice, de combat à mener pour trouver ou retrouver l'autre. Et puis connaître un happy end potentiellement. Alors que le happy end, quand on a le happy end, c'est là que tout commence. Ça commence quand on se trouve en couple. Et vraiment, on nous vend tout à fait autre chose. Le choix de l'autre, il n'est pas un gars. On ne s'est jamais exploré ce qui se passe après le mariage. Ah non, ça arrête. Dans les romances, tout ça, dans les films. Il vécure heureux, il vécure l'enfant. Il y a le mariage, mais on ne voit pas comment il devienne après. C'est bizarre. Et pourtant, c'est après, c'est vraiment là le challenge. Il est là le challenge, en fait. C'est de ça dont on parle ce soir. Parce qu'en fait, tout ce qu'on vient d'évoquer, le bagage qu'on vient un petit peu décortiquer ensemble, c'est ça qu'on va retrouver au milieu de la salle à manger dans le couple. Et dans la chambre et dans la salle de bain, c'est ce truc-là qu'on va se prendre de partout. Parce que vous avez bien compris que le choix de l'autre, ce n'est pas un hasard. La rencontre avec un tel plutôt qu'un tel, ça a un sens. Alors oui, vous allez me dire, mais lequel ? Certainement pas celui de combler ce vide en nous, de nous combler tout court. Ça, c'est le fantasme. C'est l'intox. Ça, c'est remettre sa vie, son bonheur, ce qu'on disait tout à l'heure, son pouvoir dans les mains de l'autre. Et puis demain, si l'autre, il n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait ? On s'écroule. Et l'autre, c'est quoi ? C'est une béquille. On peut tenir sur nos deux jambes. Et c'est là que commence notre souveraineté, en fait. La relation, elle peut vraiment être vue comme un outil d'évolution. C'est un passage initiatique d'une certaine façon. L'amour, ça nous met face à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve d'abord nos peurs, nos failles, nos limites, nos ombres. Qui que soit l'autre, la relation, elle parle d'abord de soi. On entre en relation avec quelqu'un sur la base des éléments qu'on a vus précédemment. Donc, l'autre, il est choisi par notre inconscient. Même quand on fait une liste avec des critères bien rangés dans des colonnes. Pouf, 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 quoi. C'est de la blague. C'est de la blague. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, parce que je vous ai déroulé les bagages. Alors, vous allez dire, non, mais il faut qu'elle arrête, là. Les hormones, là, elles se mêlent de la relation au début. On est bombardés. On est bombardés. On est bombardés par des vagues différentes d'hormones, là, dites du bien-être, au début. D'où en partie la blague de miel qui peut durer, d'ailleurs, jusqu'à trois ans, si on est bien fichu. Donc, là, on en prend, mais plein. Donc, vous croyez qu'on est maître de quoi, là ? De rien. Et puis aussi, il y a l'idée que la relation est quand même drôlement fondée sur des masques, au départ. Parce qu'on veut plaire à l'autre. Donc, on joue à un personnage. Ça, il faut se le dire. Et d'ailleurs, dans la relation, dans le couple, la relation, c'est quand même beaucoup de jeux psychologiques. Le plus pratiqué que vous connaissez certainement, c'est le triangle dramatique, victime, sauveur, persécuteur. Alors, il y en a d'autres. Il y a la collection de thymes, il y a l'élastique. Je ne vais pas vous faire la liste. C'est les jeux psychologiques de base. Et puis, comme dans tout théâtre, il y a une panoplie de… Je bouge, mais vous ne voyez pas, mais j'ai plein de bougies parce qu'il y avait une histoire de lumière. J'ai plein de bougies, mais alors, j'ai une chaleur autour de moi. C'est les enfants, Nathalie. C'est pas les bougies. Nous n'aborderons pas ce sujet ce soir. Deuxième printemps, amie du deuxième printemps, bonsoir. Bon. Donc, je disais quoi, le théâtre ? Oui, théâtre. Oui, tu parlais des… Des costumes. Des costumes égotiques, bien sûr. Alors, on a quoi ? On a boudé, on a crié, on a manipulé, on a culpabilisé, on a pleurniché aussi, on a blâmé. Qu'est-ce qu'on a humilié ? Menacer, insulter, faire du chantage, justifier. C'est des super costards quand même. Sympa. Sympa le jeu. Voilà, ça c'est le théâtre. Mais c'est aussi ça qui peut circuler dans le couple. Toujours, heureusement. Je suis en train de vous dresser un portrait un petit peu sombre, peut-être, mais quand même… J'espère qu'il n'y a pas de jeunes mariés ou de futurs mariés sur le chat, parce que là, je pense qu'on les a dégoûtés. On peut peut-être leur parler des stratégies relationnelles, alors ? Allez, vas-y. Comme j'attire ton attention, te fuir, te dominer, donc ce qui est dans le tableau. Voilà ce que j'avais mis là. Installer un rapport de force, lutter pour sa place, influencer, accepter l'emprise, se soumettre. Ça fait envie aussi. Oui, ça donne envie. Ça dépend, il y a des moments où ça peut être sympathique, mais enfin bon, si c'est en permanence. Interpréter tes propos, tes actes. Et le fameux « puisque tu m'aimes, tu dois m'accepter comme je suis ». Alors ça, ça a l'air super évolutif, mais c'est un gros piège ce truc-là, parce qu'en effet, ça peut être de la permissivité positive, ça c'est vrai, mais ça peut être aussi une façon de censurer l'autre dans ses besoins et ses ressentis, ou de justifier un refus d'évolution en soi. Ah non, non, mais moi, je n'ai pas besoin d'évoluer, puisque tu m'aimes, tu dois m'accepter comme je suis. Allez hop, salut. Vous voyez, il y a toutes les techniques d'appropriation qu'on appelle, donc je t'aime, donc tu es à moi, à moi. Je fais tout pour te garder, tout, tout, tout pour te garder. Tu es mon univers, tu es tout pour moi. Oui, là aussi, écoutez les messages qui nous sont envoyés à travers les films, la pop, toutes ces chansons, « Je ne peux pas vivre sans toi », « Mon cœur se saigne », voilà, on en a à tirer l'arigo. Eh oui, ça, c'est de l'amour conditionné, donc égotique, c'est ça, puisque c'est ça quand même un peu le sujet de ce soir, parler du couple et aussi des types d'amour, on a vu ça tout au début. Donc, l'amour conditionné, égotique, c'est tout ça, tout ce qu'on est en train de se dire. Or, est-ce qu'il y a une raison à l'amour ? Dans ma dernière vidéo sur les liens d'âme, liens d'âme et souffrance, je crois, j'explique que l'amour n'a besoin d'aucun point de fixation, d'aucun objet. Ceux qui ont fait une expérience de mort imminente, une expérience mystique, un satori ou une connexion dans la nature, savent ça, ça jaillit de soi, en fait, parce que l'amour universel est ce que nous sommes, il est ce qui est et donc partout et en tout, il n'a pas besoin d'objet, de point de fixation. C'est ça qui le différencie d'une certaine façon de l'amour égotique, qui veut absolument un objet, qui veut délimiter par une forme. Cette forme, c'est l'autre. Alors, il y a quelques menus freins à l'amour, on peut citer principalement les failles narcissiques, d'amour de soi, de manque d'estime de soi, qui vont nous amener à dire à l'autre, inconsciemment bien sûr, aime-moi puisque je ne m'aime pas. Aime-moi puisque je ne m'aime pas, c'est l'idée de combler. Il y a tout ce qui est aussi les deuils non faits, notamment avec les ex, tout l'intérêt de faire la paix avec les relations, je ne dis pas forcément avec les personnes, mais au moins avec les relations. Ne pas croire en la relation, en l'amour aussi, évidemment c'est un frein, le déficit d'implication, parce qu'une relation, que ce soit couple ou pas, une relation, c'est une implication. C'est une implication. Alors, il y a toute l'idée de la posture de victime, évidemment de se plaindre en permanence, ça c'est un frein à l'amour, ça a tué l'amour, de vouloir changer l'autre plutôt que de se changer soi, on voit ça souvent, bien sûr. Et puis, si on explore brièvement les types de couples, alors il y a autant de couples que de personnes, je pense que… Mais on peut quand même en citer quelques-uns. Parmi les plus connus, le fusionnel, 1 plus 1 égale 1. Oui, mais lequel ? Je crois que c'est Oscar Wilde qui avait dit ça. 1 plus 1 égale 1. Oui, mais lequel ? Donc, il y en a un qui passe à la trappe. Il y a le couple colocataire, 1 plus 1 égale 2. Alors là, tout est séparé en fait. Il y a le couple réparation, qui est lié à la blessure fondamentale de l'enfance dominante, comme on l'a vu tout à l'heure. En fait, le couple, il est censé réparer cette blessure fondamentale. Ça, c'est très souvent. Le couple maternant, nourris-moi, nourris-moi, nourris-moi. Le couple paternant, protège-moi, protège-moi, protège-moi. Le couple opportuniste, qu'on commence à voir de plus en plus en France, c'est très américain au départ. C'est en fait lié à un projet, à du fer. Donc voilà, on se marie autour de quelque chose de matériel, d'extérieur. Et puis, il y a aussi le couple fraternel, le couple passionné, le couple sexuel, le couple « je t'aime moins non plus », le couple toxique. Bon, il y a toutes sortes de couples en fait. Il y a Véronique sur le chat qui nous dit, qui te dit « merci Nathalie de casser les rêves du plus grand nombre ». Non, mais je vais vous en restaurer un autre rêve ! Le rêve arrive, on arrive. Et puis, il y a Catherine qui nous dit que ça lui rappelle un cours sur les MST en école d'infirmière, où les seuls qui étaient bien, qui se sentaient bien, étaient les célibataires. Voilà. Et puis, Christina leur répond « non, non, au contraire, c'est bien, c'est très lucide. » Là, au moins, ça ne fout pas les boules par rapport à des fois. Là, c'est du vraiment lucide, simple, marrant et donc pas du tout affreux. Merci, Christina. En fait, ce n'est pas le rêve que je suis en train de vous casser, c'est une illusion. Oui, c'est ça. C'est une illusion. C'est le théâtre. Voilà, c'est le carton-pâte qu'on est en train de démonter. Mais il n'y a rien à juger parce qu'on en passe tous par là. Enfin, je veux dire, on a tous vécu plusieurs couples. Moi, j'ai parfois raconté que j'avais eu cette chance formidable. Alors, j'ai vécu plusieurs types de relations. Mais une relation particulièrement formidable avec une âme-sœur de compagnonnage, où là, on touche vraiment aussi à l'amour inconditionnel. Moi, je dis que cet homme a vraiment fait expérimenter, toucher du doigt ce qu'était l'amour inconditionnel. Après, il y a toutes sortes de couples et chacun a son apport. De toute façon, tout est évolutif. Simplement, l'idée ce soir, c'est en effet de regarder les choses avec lucidité et puis bienveillance. Enfin, voilà, il n'y a rien à juger. On en est là où on en est, on a besoin de passer par là et on grandit au fur et à mesure. Et puis, c'est aussi de prendre de la distance avec, en effet, humour et autodérision si on peut parce que tout ça, c'est une pièce de théâtre. Et puis, du coup, on va parler un petit peu des liens d'âme. Donc là, les flammes jumelles vont se réveiller. C'est l'autre famille, les liens d'âme. Comme on a une famille de sang, on a une famille d'âme. Nous venons tous de la source ronde, bien sûr. Et à un moment donné, il y a cette fragmentation de lumière et donc la naissance de multiples étincelles de pure lumière divine. Et donc, on a comme une sorte de création d'âme généalogique d'âme à partir d'une même teinte, d'une même coloration, vibration. Et plus une autre âme est proche de la vôtre, plus vous pouvez vous sentir lié, relié et connaître des reconnexions en incarnation. On entend souvent dire ça, je me sens reconnectée à cette personne parce qu'en effet, il y a une histoire de proximité, de coloration, de vibration. Dans l'arbre généalogique, on est plus ou moins proche. Et donc, on peut se retrouver avec une âme sœur, une âme jumelle ou une flamme jumelle. Ceci dit, ce n'est pas pour autant que c'est une relation sentimentale. Dans tous les cas, ce sont des rendez-vous souvent évolutifs parce qu'on a des dossiers à régler qui sont restés en suspens. Donc, toujours voir au-delà de manière plus vaste et non à partir du personnage et de ses filtres, de sa vision rétrécie, altérée. Et surtout de son amnésie en raison du voile de l'oubli. On se met à vibrer au contact de quelqu'un. Ça y est, il y a tout qui s'active, je dis ça dans ma dernière vidéo. Et on pense que Youpi, Tra Lala, mais il n'y a pas forcément un Youpi, Tra Lala. Le Youpi, Tra Lala, il date d'il y a 560 ans et on n'a pas forcément à le revivre. Donc, il y a un truc qui s'est réactivé. Donc, c'est pour ça d'être dans la conscience et de regarder de manière plus haute. Mais on peut faire le Youpi, Tra Lala si on veut. Ce n'est pas oublié de toi. Et donc, du coup, parler de cette blessure originelle, je crois qu'on l'a évoquée vite fait tout à l'heure, puisqu'on parle d'âme, l'occasion de dire quelques mots là-dessus. En se créant comme âme individuelle, on se décroche du tout, de la source avec laquelle on était fusionné. On était fusionné avec maman, mais on était aussi fusionné avec la source au niveau de l'âme. Et ça, c'est le trauma primordial, originel, dont chacun porte une empreinte vibratoire. Et comme c'est drôlement bien affichu, le grand chef d'orchestre, il est super organisé. Cette blessure, en tout cas dans le travail que je fais, je l'ai trouvé comme ça. Cette blessure, elle a l'atteinte d'une des quatre, alors pas des cinq, mais des quatre blessures fondamentales de l'enfance. Trahison, rejet, abandon, injustice. Cette blessure originelle, c'est-à-dire la séparation d'avec la source, elle est imprimée, elle a une empreinte vibratoire, comme je viens de le dire. Alors, plutôt sur la polarité du féminin de l'âme, qui a subi cette scission d'avec la source, elle a subi, tandis que la polarité du masculin, de l'âme, a vécu cette scission comme une aventure. Ouais, super ! Un voyage, en incarnation, chouette, chouette ! Donc, vous voyez, il y a eu une espèce de conflit intérieur dans l'âme. Donc, on porte la blessure originelle, et en plus, on porte cette espèce de conflit intérieur, de cette espèce de tiraillement, c'est-à-dire que ce n'est pas vécu pareil. Alors, la naissance de l'âme, c'est vraiment le moment où une étincelle de conscience, une étincelle de divin, prend conscience d'elle-même et veut se connaître. Souvent, on me demande à quoi ça sert, mais en fait, ça sert à ça. Pour savoir que l'âme est unifiée, car elle est unifiée, elle est unifiée. Elle fait l'expérience de la dualité par l'incarnation pour ensuite choisir l'unification. C'est-à-dire que le 1, il devient 2, et il reste 1 en même temps. Et le 1 est même multiple. C'est un peu, ça paraît conceptuel, et ça demande de laisser cogiter au niveau de votre ouverture de conscience. Mais c'est vraiment, c'est un drôle de mécanisme, mais si on simplifie à outrance, voilà ce que je voulais juste en dire. Merci. 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 Merci.